Des décors raffinés dans les rues ajaxiennes qu'on oublie trop souvent de regarder. A la fin du 18e siècle, les décors peints sont de véritables marqueurs sociaux, exemple avec la ville à Podge, dont la façade a été récemment restaurée. On a une idée des décors qui étaient soit imposés, soit réalisés par des gens qui voulaient montrer leur réussite, qui voulaient montrer leur puissance financière parce que ces décors étaient très onéreux et qu'ils nécessitaient vraiment de faire appel à des artistes. On sait quelle est l'origine de ces décors. C'est la tradition génoise, souvent avec la bicromie. En 1826, la municipalité adopte un plan d'embellissement. Toute nouvelle construction doit être décorée. Sous le Second Empire, Ajaccio devient une station d'hiver. A l'image de la Côte d'Azur, les cottages ont un cachet particulier. Pour le décor, on a un décor très simple, mais hérité de la tradition ligure, et notamment des immeubles de jeunes, qui est avec cette bicromie en bande très intéressante et surtout très vive. La frise, si tu veux, faisait le tour complet. Celle-ci, c'est la seule qui est authentique. Au fil des décennies, les décors peints évoluent au gré des modes, mais désormais, ils se démocratisent. Exemple, avec ces bâtiments des années 30 au Casonnes, destinés alors à un public modeste. Les gens étaient de la maison rose ou de la maison verte, ou de la maison jaune ou de la maison bleue. On a le même phénomène dans le quartier de la Villette. Les immeubles de 3-4 étages reçoivent une décoration. Et là, on a cet exemple, avec ce motif floral, cette frise dans les bleus et dans les jaunes qui décore le bas de la corniche. Sur l'ensemble de la ville, une vingtaine de décors muraux a été restauré au début des années 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada